Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler d'un sujet qui commence à m'énerver un petit peu et en fait j'ai pas envie de dire que c'est une vidéo mise au point parce que c'est pas le but de la vidéo c'est surtout de répondre à toutes les questions qu'on me pose par rapport à mon oeil, vous l'avez vu dans le titre mais essayez aussi d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui osent poster certains commentaires même si peut-être ma vidéo n'aura pas beaucoup d'impact mais même si ne serait-ce une personne à réaliser un petit peu l'impact de son commentaire bah c'est déjà ça et donc aujourd'hui je voulais répondre un petit peu à plein de questions qu'on me pose par rapport à mon oeil donc je reçois quotidiennement énormément de commentaires par rapport à ça mais vraiment quotidiennement depuis le début de ma chaîne j'en ai reçu des centaines et des centaines facilement même plus que des centaines on pourrait même parler en milliers maintenant parce que franchement c'est quotidien j'en reçois tous les jours par rapport à ça et ça devient un petit peu lourd il faut savoir qu'on est très tôt le matin actuellement lorsque je filme c'est peut-être pour ça que ça veut... je vais essayer de pas trop... voilà je vais essayer d'être calme parce que le but c'est pas de m'énerver dans cette vidéo même si ça m'énerve alors ça m'étonnerait mais si vous ne l'avez pas remarqué j'ai un oeil qui a un souci donc voilà si vous ne l'aviez jamais remarqué voilà la chose et par rapport à ça je reçois des centaines de commentaires, il y a de tout, il y a vraiment de tout il y a des personnes très bienveillantes et d'autres beaucoup moins bienveillantes j'ai pas envie de dire la majorité, j'ai envie de dire 50% des personnes qui me postent des commentaires par rapport à ça c'est très gentil, c'est des commentaires, c'est de la curiosité, c'est des commentaires qui sont là pour me dire qu'est-ce que t'as à l'oeil, je sais pas ce que t'as à l'oeil, est-ce que tu as un strabisme, est-ce que... est-ce que c'est moi ou est-ce que tu as un oeil qui est louche des personnes qui me parlent à moi, qui s'adressent à moi et qui me posent la question de manière très gentille et la plupart du temps ces commentaires là j'y réponds, pas tout le temps parce que c'est vrai que il y a des commentaires qui passent à la trappe par rapport à ça mais la plupart du temps j'y réponds et très gentiment puisque la question est posée de manière très gentille Hello j'ai l'impression que t'as un tic, tu louches de ton oeil droit gauche à l'écran mais sinon tu es magnifique donc là par exemple c'est super gentil, c'est quelqu'un qui a remarqué, qui se pose la question, c'est de la curiosité mais c'est pas méchant du tout Olympe qui me demande tu louches, non sinon t'es mieux sans maquillage, donc voilà vous voyez la plupart du temps quand même c'est vachement gentil j'ai envie de dire 50% du temps puisque malheureusement les autres 50% ce n'est absolument pas gentil quelque chose de très énervant c'est quand vous parlez de moi à la troisième personne bon encore une fois dans cette vidéo je vais beaucoup dire vous, je vais faire des généralités mais je sais très bien que c'est pas le cas de la plupart des gens et que et que parfois c'était pas mal intentionné, je veux juste vous expliquer pourquoi ça peut être énervant dans certains cas donc on a parfois les gens qui parlent de moi la troisième personne, qui ne s'adressent pas directement à moi comme si j'allais pas lire les commentaires sauf qu'il faut savoir que je pense que beaucoup d'youtubeurs sont dans ce cas et moi en tout cas c'est mon cas, je lis absolument tous les commentaires que je reçois sur ma chaîne, absolument tous je ne prends pas forcément le temps de répondre à tout le monde parce que j'en reçois par jour j'en reçois minimum une centaine et j'ai pas forcément le temps et du coup lorsque je prends le temps de répondre à des commentaires, des fois j'en ai mille à répondre et je peux pas répondre à tout le monde mais voilà je lis tous par contre et quand on s'adresse à moi, à la troisième personne surtout pour me dire ce genre de choses c'est assez énervant c'est moi ou elle louche quand elle applique un produit je rêve ou des fois elle louche est-ce que je suis le seul à voir qu'elle louche de bonhomme mort de rire bon ça encore c'est pas trop méchant mais la dernière catégorie c'est les personnes qui clairement sont là pour se moquer de ce problème là et encore une fois tu vois il y a des il y a des sous catégories parce que t'as des personnes elles se moquent pas forcément mais leur commentaire est méchant au final par exemple j'ai un commentaire j'adore tes vidéos donc ça part très bien et après mais ton strabisme me gêne désolée de bloquer sur ça alors de 1 sous toutes mes barres d'infos c'est écrit non je n'ai pas de strabisme parce que non je n'ai pas de strabisme on a un commentaire là ppp je ne sais même pas ce que ça veut dire la meuf elle louche miskine 7 minutes mdr la meuf putain tu m'as fait grave rigoler donc tu vois c'est un commentaire il est semi gentil semi méchant parce que du coup je les fais rire donc elle aime bien mon humour et mon humour approximatif n'est ce pas mais la meuf elle louche miskine mdr tu vois c'est un peu en moi de moquerie quand même et là j'ai pas tous les commentaires sous les yeux mais j'ai déjà reçu des commentaires du genre oh mon dieu il faut que tu aies d'urgence chez un médecin je ne sais pas si tu as remarqué mais tu as un strabisme va te faire opérer d'urgence où on a oui la perle la fameuse perle je vous parlais tout à l'heure là c'est on sent que c'est quelqu'un qui de base ne m'aime pas et juste pour m'emmerder m'attaque sur ça me dit elle a effectivement un strabisme par moments elle louche perso je la trouve insupportable plus débile tumeur mais des lunettes donc la personne vu qu'elle n'aime pas mes vidéos tu as le droit du coup tu m'attaques sur mon physique c'est un peu mesquin et petit et lâche ça non j'avais pas vu ce commentaire il est trop drôle à chaque fois que je lis la description de tes vidéos je me tape une barre non je n'ai pas de strabisme en mode vous commencez à me saouler avec ça pour le coup moi j'en ai un strabisme que je corrige avec des lentilles et je peux confirmer que tu n'en as pas oui je n'ai pas de strabisme les gars donc en fait ça c'est très énervant parce que beaucoup de personnes sont là pour me faire remarquer que j'ai un strabisme d'ailleurs je n'ai pas les gars je tiens juste à préciser que j'ai 20 ans donc je pense même bientôt 21 donc je pense que depuis ma naissance j'ai remarqué que j'avais un problème à un oeil je pense que mes parents l'ont remarqué aussi et vu que mes parents sont des personnes bienveillantes elles m'ont déjà emmené chez le médecin pour ça depuis mon bien plus jeune âge depuis les deux trois ans donc en effet j'ai un problème à un oeil je crois que je l'ai remarqué il faut savoir aussi que c'est moi qui monte et qui filme mes vidéos donc je le vois en fait les moments où je louche et il ya aussi les gens qui osent me dire tes yeux me stress ah là là je bloque là dessus c'est dommage que tu louche si tu serais belle sinon ah donc parce que j'ai un problème à un oeil je suis moche merci ça fait plaisir tu vois tout ce genre de choses en fait ce genre de commentaires qui mettent la rage en fait parce que clairement c'est des gens qui s'attaquent sur ton physique alors des fois c'est intentionnel des fois c'est des gens qui ne m'aiment pas de base qui n'aiment pas mes vidéos et qui donc vont se dire je vais l'attaquer là dessus et des fois c'est pas du tout intentionnel je sais que c'est pas méchant à la base mais juste réfléchissez avant d'écrire un commentaire parce que quand vous vous parlez de mon physique quand vous vous attaquez à ça des fois c'est la phrase est super mal tournée et du coup je peux super mal le prendre et vraiment même si dans la phrase on va me dire j'adore tes vidéos je te trouve très belle mais c'est dommage que tu as un strabisme en quoi c'est dommage en fait ça fait partie de moi donc pourquoi tu me dis ça en fait oui des fois les phrases sont tellement mal tournées là j'ai un pourquoi ton oeil se barre et 21 personnes qui ont mis un petit pouce en l'air mon oeil se barre enfin c'est méchant voilà par exemple j'ai une question bon c'est pas méchant à la base mais as-tu un strabisme ça me stresse ça te stresse moi je le vis avec comment tu veux que je le prenne ton commentaire je me dis merde tous les gens qui me regardent dans la rue du coup ça les stresse que j'ai un problème à un oeil et on a les gens qui bien sûr comme je vous disais tout à l'heure se prennent pour des médecins et me disent ah mais t'as un problème à un oeil va mettre des lunettes tu portes pas des lunettes d'habitude va mettre des lunettes franchement c'est dégueulasse ton oeil enfin bref j'ai de tout j'ai vraiment de tout encore une fois je précise que je sais très bien que certains ce n'est absolument pas méchant que le fond n'est pas méchant mais que c'est mal tourné je précise que des fois je sais très bien aussi que c'est de la simple curiosité mais je sais aussi que beaucoup en profite pour s'attaquer à ça et en fait moi je vis avec ça et comment vous voulez que je le prenne quand je vois des centaines de commentaires par rapport à ça alors que ça n'a rien à voir avec les vidéos je peux comprendre qu'on soit curieux mais des fois c'est un peu lourd et là je me suis vraiment sentie obligée de faire cette vidéo parce que j'en ai ras le cul en fait et que maintenant ce genre de commentaire j'en ai vraiment ras le cul puisque moi c'est un problème en gros qui ne m'a jamais complexé on m'a toujours fait des remarques quand j'étais au primaire au collège au lycée on m'a toujours fait des remarques par rapport à ça et c'est pourtant quelque chose qui ne m'a jamais complexé parce que moi je le voyais mais je m'en fichais je trouvais que ça faisait partie de moi et puis c'est tout maintenant j'en complexe maintenant quand mes potes me charrient par rapport à ça parce que oui il me charrie par rapport à ça avant j'en rigolais maintenant je le prends super mal et je leur dis juste ferme ta gueule parce que clairement je le prends super mal à cause des centaines de commentaires que j'ai reçus je veux pas paraître agressif parce que je sais encore une fois que c'est pas méchant pour certains mais ça devient lourd ça devient lourd et parfois c'est vraiment très méchant et du coup je préférais vous expliquer ce que j'ai à cet oeil puisque certains sont persuadés que j'ai un strabisme et donc je vais vous lire la définition d'un strabisme et je vais vous expliquer ce que j'ai j'ai plus le nom exact de mon syndrome mais je vais vous expliquer le strabisme est un défaut de parallélisme des axes visuels c'est un syndrome neurosensoriel complexe le strabisme perturbe la correspondance sensorielle et motrice des deux yeux en gros c'est quand tu ne contrôles pas l'axe visuel de tes yeux et qu'en gros tu as un oeil ou les deux yeux qui des fois ne regardent pas dans la même direction mais tu ne le contrôles pas moi ce que j'ai puisque certains sont si curieux c'est que en fait j'ai mon oeil là il ne peut pas tourner à gauche donc en fait quand cet oeil là regarde à gauche et bah celui ci ne tourne pas pourquoi puisque tout simplement je suis née à la naissance avec un muscle oculaire en moi c'est tout il me manque juste un muscle à un oeil donc moi je contrôle parfaitement mes yeux en fait il faut savoir que quand je fais ça c'est volontaire c'est complètement volontaire quand je louche dans mes vidéos c'est volontaire avant c'est quelque chose que je coupais au montage parce que je voulais pas qu'on voit que des fois sans faire exprès je regarde à gauche sans tourner la tête mais maintenant j'en ai rien à branler du coup je laisse ça au montage tant pis pour les commentaires ça fait partie de moi en fait dans la vraie vie je coupe pas les moments où je louche donc non c'est pas un strabisme dans le sens où moi il me manque un muscle c'est pas un problème neurosensoriel c'est pas un problème du fait que je ne contrôle pas la direction de mes yeux c'est moi qui fais exprès quand je fais ça en fait c'est juste que des fois j'ai juste pas envie de me casser la tête à tourner la tête et sans faire exprès je regarde à gauche comme ça dans mes vidéos je suis de plus en plus naturelle je suis de plus en plus moi même et dans la vraie vie je fais pas forcément attention à mes yeux et j'ai pas envie de faire attention dans mes vidéos parce que j'ai envie de parler avec vous comme je parle à des potes en fait c'est tout c'est tout donc oui il me manque un muscle à un oeil c'est comme si j'étais née avec un bras en moi il me manque quelque chose à la naissance mais c'est pas grave donc non je n'ai pas de problème de vision ça sert à rien de mettre des lunettes quand j'étais petite les médecins ils ont voulu me faire essayer plein de trucs j'ai eu des patchs vous savez j'ai eu des lunettes avec un patch sur l'oeil pour faire travailler mes muscles pour voir si c'était un muscle en fait qui ne travaillait pas assez mais non c'est juste qu'il m'en manque un j'en ai un qui ne fonctionne pas ou qui n'est même plus là je sais pas mais c'est comme ça et on peut rien y faire les lunettes ça sert à rien j'ai pas de problème de vision j'ai 10 sur 10 aux deux yeux je crois même que j'ai 11 sur 10 à un oeil ça sert à rien que je mette des lunettes pour tous ceux qui sont là de mettre des lunettes la seule solution ça serait de la chirurgie on me l'a proposé quand j'étais petite sauf que c'est considéré comme de la chirurgie esthétique tout simplement parce que moi mon muscle en moins ne me gêne absolument pas dans mes vies quotidiennes donc j'ai pas envie de payer des milliers d'euros pour un souci qui moi ne me pose pas problème en fait je m'en fiche de mon oeil beaucoup me l'ont dit en commentaire et merci à toutes ces personnes beaucoup m'ont dit mais ton oeil ça fait ton charme en fait ça fait partie de toi et franchement merci à tous ces commentaires parce que ça m'a rassuré entre guillemets et ouais je suis complètement d'accord ça fait partie de moi ça fait partie de mes défauts mais moi je trouve pas que je trouve même pas que ce soit un défaut moi je m'en fiche de mon oeil voilà donc pour tous les curieux non je n'ai pas de strabisme j'ai juste un muscle en moins je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros il me manque un muscle quoi à la naissance dans cet oeil là donc c'est pas celui ci qui a un problème donc quand je fais ça c'est pas celui ci qui a un problème c'est juste que celui ci ne tourne pas dans la direction à gauche il tourne en haut il tourne en bas à droite je crois que non mais voilà donc voilà je peux vous voir là et là si c'est pas la classe tu vois moi je vois dans deux directions en même temps je suis un x-men en fait les gars pendant cette vidéo du coup je me suis énervée un petit peu plus que prévu mais c'est juste que vous pouvez comprendre ça fait 3 ans que je suis sur youtube ça fait 3 ans que je reçois de plus en plus de commentaires par rapport à ça et vu qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une communauté de 163 000 personnes et bah malheureusement dans le lot il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que c'est énervant qui ne comprennent pas que c'est blessant et que ça m'énerve tout simplement voilà j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions par rapport à ça donc pas besoin de lunettes pas besoin d'aller voir le médecin d'urgence et j'espère que j'aurai moins de commentaires par rapport à ça et maintenant quand j'aurai un commentaire par rapport à ça et bien je mettrai le lien de cette vidéo il faut savoir qu'à la base j'avais mis les termes de commentaires loucher, bigler parce que souvent on me dit ouais tu bigles donc ça c'est vachement gentil hein loucher, bigler, strabisme, oeil tout ça j'avais mis ça dans les termes grossiers malheureusement je les vois toujours les commentaires c'est juste que je dois les approuver les approuver pardon avant de les mettre en public et bah je les supprime en fait maintenant puisque ça m'énerve voilà j'espère que vous aurez pas mal pris cette vidéo c'était pas le but c'est juste que moi je commence à mal prendre certains des commentaires voilà je suis désolée si vous l'avez mal pris mais bon c'est comme ça moi ça me gonfle et puis voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao si vous dans notre nouvelle vidéo je peux vous aller ztez votre figured vous